Allez, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 astuces pour photographier sous la pluie ou sous la neige en totale sécurité. Vous allez voir que ça va vous permettre notamment de faire de très belles photos qui vont sortir de l'ordinaire parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais photographier sous la pluie, ça permet d'obtenir de très belles ambiances avec notamment des effets de filet sur les gouttes de pluie ou sur la neige. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier si votre matériel est tropicalisé ou non, c'est-à-dire qu'il va avoir ou non des joints d'étanchéité qui vont éviter à l'humidité de rentrer à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on va retrouver plutôt sur les objectifs et appareils photos qui vont être situés dans le moyen de gamme et le haut de gamme, mais qu'on va retrouver assez peu fréquemment sur le matériel bas de gamme. Donc vérifiez bien si c'est le cas pour votre matériel ou non. Alors je sais que ça peut faire peur d'utiliser son matériel sous la pluie, même s'il est parfaitement tropicalisé, mais je peux vous assurer que c'est vraiment fait pour. Il y a notamment beaucoup de photographes qui utilisent ce type de matériel directement sous la pluie sans aucune autre protection. Si vous connaissez Vincent Munier et que vous avez déjà vu un de ses reportages, vous avez probablement remarqué qu'il utilise du matériel Nikon dans des conditions absolument extrêmes, à moins de 30 degrés et sous des tempêtes de neige, et que ça ne craint pas du tout parce que justement, c'est du matériel haut de gamme professionnel qui est dédié à ça et qui est parfaitement tropicalisé. Alors attention parce que là, on parle vraiment de matériel qui va être résistant à l'humidité, mais qui n'est pas non plus totalement étanche, qui ne peut pas aller sous l'eau. Si vous voulez faire par exemple de la photographie sous-marine, il faudra obligatoirement acheter un boîtier totalement étanche pour utiliser un appareil photo sous l'eau. Alors si malgré tout, vous avez peur d'utiliser votre matériel sous l'appui, moi je vous conseille d'utiliser et d'investir dans une housse anti-puis de ce type qui va vous permettre d'utiliser votre matériel dans une totale sécurité. Alors il en existe plein de modèles différents sur le marché, ça va du bas de gamme au haut de gamme, vous avez même la possibilité d'en fabriquer vous-même. Moi personnellement, je préfère utiliser une housse anti-puis de très bonne qualité pour éviter de détruire des milliers et des milliers d'euros de matériel. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans cette housse anti-puis de la marque Lenscott. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo complète sur cette housse anti-puis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je la trouve particulièrement intéressante. Mon troisième conseil pour photographier sous la pluie en toute sécurité, c'est d'utiliser au maximum le pare-soleil de votre objectif. Ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir de la pluie qui va venir se mettre sur la lentille frontale et donc d'éviter d'avoir besoin de nettoyer cette lentille frontale. Ce qui peut à la longue rayer la lentille frontale de votre objectif et donc abîmer votre matériel. Alors ça va fonctionner très bien sur les téléobjectifs qui vont avoir de très longs pare-soleil qui vont protéger parfaitement la lentille frontale. Mais si vous utilisez par exemple un grand angle où le pare-soleil est beaucoup plus petit, je vous conseille également d'utiliser un filtre UV devant la lentille frontale. Ce sont des filtres qu'on va venir visser à l'avant de l'objectif et qui ne vont pas du tout modifier la qualité d'image et les couleurs de vos photographies. Mais qui vont avoir l'avantage que s'il pleut, les gouttes de pluie vont se déposer sur ce filtre UV plutôt que sur votre lentille. Donc ça sera beaucoup moins gênant de venir essuyer plutôt ce filtre UV que la lentille frontale de votre objectif et donc éviter les rayures. Donc ça c'était les conseils pour protéger votre matériel photo lorsque vous êtes en condition de prise de vue. Et maintenant on va voir comment protéger votre sac photo et comment vous protéger de la pluie en toute sécurité. Toujours avoir dans votre sac photo une housse anti-pluie qui va venir justement protéger votre sac en cas de pluie. Et moi c'est quelque chose que j'ai en permanence dans mon sac photo. Ça coûte aux environs de 10 à 15 euros et ça vous permettra de vraiment protéger parfaitement l'extérieur de votre sac photo et donc le matériel qui est à l'intérieur. Alors petit aparté, je vous mettrai bien évidemment dans la description de cette vidéo mais également sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Toutes les références du matériel que je vous présente aujourd'hui pour les retrouver facilement. Alors la housse pour le sac photo c'est quelque chose qui est très utile et très rapide à mettre en place. Le problème c'est que s'il pleut beaucoup, ça ne va pas forcément protéger l'intérieur de votre sac photo, donc la partie qui est entre votre dos et le sac photo. Et s'il pleut beaucoup, je vous conseille plutôt d'utiliser un poncho. Alors le poncho c'est un vêtement qui n'est pas forcément utilisé que par les photographes mais qui est également beaucoup utilisé par les randonneurs notamment en montagne. Et moi je vous conseille d'utiliser un modèle qui va être très grand et qui va vous permettre de venir recouvrir totalement votre sac photo et donc de protéger parfaitement le matériel de la pluie. Alors par contre je vous préviens niveau look c'est un peu compliqué à assumer mais c'est vraiment le moyen le plus efficace que moi j'ai trouvé pour protéger mon sac photo et pour me protéger moi-même de la pluie. Et l'autre avantage du poncho c'est que vous allez même pouvoir avoir les mains totalement libres et donc continuer à photographier en toute liberté. Et lorsque vous allez marcher d'un endroit à un autre, vous pourrez même garder votre matériel dans les mains et le protéger sous le poncho ce qui est vraiment très pratique. Donc ça c'était vraiment toute la partie dédiée à la prise de vue et comment bien protéger votre matériel directement dès la prise de vue. Mais lorsque vous allez rentrer d'une session où vous allez photographier sous la pluie, il va falloir également faire attention à la façon dont vous allez ranger votre matériel pour ne pas risquer notamment la condensation. Alors la condensation c'est la buée qui va se créer sur les lentilles de l'objectif photo lorsque l'on va passer d'un environnement froid à un environnement chaud. C'est vraiment un gros problème lorsque l'on va photographier sous la pluie parce que ça peut créer vraiment de l'humidité à l'intérieur du matériel photo. Et s'il y en a beaucoup, ça peut même amener des champignons sur vos lentilles. Donc c'est vraiment un point très important auquel il faut faire attention. Alors pour éviter ça, déjà je vous conseille de toujours avoir sur vous un chiffon sec qui va vous permettre d'essuyer votre matériel avant même de rentrer chez vous. Ce qui va vous permettre d'éliminer la majorité de la pluie. Vous pouvez également retirer tout ce qui est amovible, c'est à dire la batterie, les cartes SD. Ça va vous permettre également d'éviter d'avoir de l'humidité qui va s'accumuler sur ces parties amovibles. Et surtout ne mettez pas votre matériel directement à l'air libre à l'intérieur de chez vous parce que c'est là où on va avoir les plus gros chocs thermiques entre le froid de l'extérieur et le chaud de l'intérieur. Moi je vous conseille plutôt de laisser votre matériel dans votre sac photo, de le fermer complètement et de poser votre sac photo à un endroit et de laisser plusieurs heures s'écouler. Ce qui va permettre à la température à l'intérieur du sac photo de remonter progressivement et donc votre matériel va s'habituer beaucoup plus lentement à la chaleur de votre intérieur. Alors par contre je vous déconseille très fortement de mettre votre matériel dans un sac hermétique avec du riz à l'intérieur. Alors je sais que c'est un conseil qu'on retrouve régulièrement parce que le riz a tendance à absorber l'humidité. Mais le problème du riz c'est qu'on va avoir un petit peu de farine, un petit peu de petites particules qui peuvent venir rentrer à l'intérieur de votre matériel. Donc c'est quelque chose que je vous déconseille vraiment de faire malgré ce qu'on dit souvent sur internet. Alors si malgré tous ces conseils vous avez toujours de l'humidité sur votre matériel, moi je vous conseille d'utiliser un sèche-cheveux. C'est vraiment la solution la plus efficace pour vous débarrasser totalement de l'humidité. Alors je sais ça peut faire peur parce qu'on peut se dire que ça peut venir endommager certains composants du matériel. Mais croyez-moi ça ne craint vraiment rien et surtout ça va vous permettre de vous débarrasser définitivement de toute l'humidité. Notamment l'humidité qui va se retrouver dans les toutes petites rainures de votre matériel. C'est quelque chose que je fais régulièrement depuis de nombreuses années et je peux vous assurer que ça ne craint rien. Mais si vous êtes sceptique, il y a la chaîne de Nikon France qui a fait un tutoriel complet. Où ils utilisent également un sèche-cheveux pour nettoyer et sécher complètement un Nikon Zen 9. Voilà c'était tout pour ces 7 conseils pour photographier sous la pluie en toute sécurité. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et je vous rappelle également que vous retrouverez toutes les références du matériel que je vous ai montré aujourd'hui dans l'article complémentaire qui est lié à cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous aimeriez progresser beaucoup plus rapidement en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un épisode par semaine. Salut YouTube !